Elle est une personnalité incontournable de la scène française et nous sommes très heureux d'accueillir ce matin Myriam Boyer. Bonjour ! Bonjour, bienvenue aussi. Bienvenue parmi nous. Alors vous êtes en ce moment au Théâtre de Poche-Montparnasse à Paris, dans Juste un souvenir, et vous faites revivre de grands textes de la chanson française. Vous les faites revivre, mais vous ne chantez pas. Et non, c'est ça ce qui est formidable là-dedans, c'est que du coup on entend les textes et on se rend compte à quel point c'était riche. C'était incroyable, quoi. Oui, on a des textes, je sors des textes de Boris Vian, de Cocteau, parce que c'était des chansons que j'aimais beaucoup, et des chanteuses et des chanteurs surtout, Damia, Fréhel, Mouloudji, tout ça, et leurs textes sont absolument fabuleux. Mais ça fait quoi de se libérer de la musique ? Ça change quoi ? C'est vraiment une autre approche, une autre compréhension des textes ? Oui, du coup on les entend. Du coup on les entend, parce que... Et puis ils ne sont pas datés, parce que c'est souvent les musiques, vous avez une java ou une valse, et là ils ne sont pas datés, et ils nous parlent. Et c'est extraordinaire, parce que les gens de ma génération retrouvent évidemment des textes qu'ils connaissent, et les jeunes, ils découvrent ces textes-là, qui sont formidables, quoi. Justement, la pièce s'appelle Juste un souvenir, et regardez, ça ressemble à ça. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça en est dit. Les histoires de cercueil, c'est triste, et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, toutes les bêtes, les arbres et les plantes, se mettent à chanter, à chanter, à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Ce souvenir, c'est croire encore que tout vient de recommencer. C'est revoir l'être qu'on adore et retrouver tout le passé. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. À cet instant, devant vous, juste un souvenir. Alors, c'est magnifique, on se laisse totalement emporter. C'est joli, hein. C'est vraiment... Je me suis fait un cadeau. On voit votre mari avec vous, qui est sur scène. Le monsieur convoy, c'est votre mari, sur scène. Oui, c'est mon mari qui vient faire un petit coucou. Et ça fait du bien, parce que comme c'est un seul en scène, c'est peut-être un des plus grands moments. D'où est venue cette idée comme ça de parler de chansons, de les déshabiller comme ça ? En fait, c'est quelque chose sûrement que j'ai trimballé depuis toujours. C'est sûrement... Je dis toujours, c'est mes fondations de comédiennes, parce que quand j'étais petite, mon père me mettait sur les tables du bistrot et je chantais. Et j'étonnais tout le monde parce que je connaissais les paroles. C'était surtout pour ça. Vous n'avez pas vu le spectacle de Jean-Paul Rouf qui décortiquait un peu les chansons ? Alors, on m'en a parlé. Alors là, c'est les années 60. Alors, c'était différent parce qu'évidemment, ce n'est pas des grands textes comme à l'époque. Et on a toujours... Là, par exemple, comme c'est mon enfance, c'est des chansons de la génération d'avant. D'accord. Est-ce qu'il y a un texte que vous affectionnez particulièrement, qui vous tient à cœur vraiment ? Je crois que je les aime tous. J'aurais un problème de sortir. C'est comme les enfants. C'est difficile d'en sortir un. Je vais lui dire que c'est lui que je préfère. Qui vous ressemble le plus, en tout cas. J'ai l'impression que c'est... Tous ? Oui, oui, oui. Parce que c'est des chansons d'amour aussi. Et j'ai été une grande amoureuse. Donc, c'est vrai que ça me touche beaucoup. N'employez pas l'imparfait. Je vous rappelle que votre mari est sur scène avec vous. Attention, attention, attention. Donc, ça a été compliqué de sélectionner quelques chansons parce qu'il y a beaucoup de textes incroyables. Alors, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... Il y avait vraiment des choses que je voulais dire. Aragon... Enfin, il y a vraiment des beaux textes dedans. Et d'ailleurs, le mettant en scène, Gérard Vantagelli, a dit qu'elle est arrivée avec un bouquet de chansons. Je trouve ça très joli. Mais vous parlez de qui ? C'est une façon de vous raconter, vous, en fait, ce spectacle ou pas ? Alors, à l'arrivée, je crois bien. C'est que... Je ne m'en suis pas rendue compte. C'est comme le premier roman, quoi. Il est toujours un peu autobiographique. Voilà. Et comme j'ai pris des choses que j'aime, automatiquement, ça me raconte. Et très, très curieusement, ça donne un monologue. Et dans le trajet de cette femme, on a l'impression de me voir, en effet. Ça s'appelle juste un souvenir. On pourrait même l'appeler juste un très joli souvenir. C'est donc au Théâtre de Poche-Montparnasse en ce moment. Et on se retrouve avec Myriam Boyer juste après la pause. A tout de suite. Don't stop.